Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de questions réponses où je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées il y a plusieurs semaines sur mon compte Asta et en même temps nous allons faire une recette de miam aux fruits. Check mon intro ! Ok donc je commence avec la première question qui est aussi la plus compliquée en fait de Suiram Destinationner. Quelle est l'oeuvre qui t'inspire le plus et qui t'a le plus marqué ? Depuis que tu me l'as posé en fait je me pose la question c'est hyper compliqué de répondre. Celle qui m'a donné envie de faire ce que je voyais à l'écran, c'est Captain EO. Michael Jackson quand je l'ai vu en 3d à Disneyland Paris à son ouverture c'est le film en fait qui m'a fait me dire on peut ressentir ses émotions avec du cinéma quoi. Tu peux faire de la science-fiction, de la musique, de la chorégraphie, du chant. Non le film en fait m'a cloué au siège quoi et ça m'a donné envie de faire des vidéos ou des films à l'époque c'était plutôt des films qui pourraient faire ressentir aux gens les émotions que je ressens avec ce film. Après les autres films qui m'ont le plus marqué je dirais La Belle et la Bête de Disney. Les films avec Catherine Ed Byrne, l'impossible monsieur bébé et Philadelphia Story c'est mes deux films fétiches. Down of the dead, c'est la suite de la nuit des morts vivants qui se passe sur le toit d'un supermarché. Ça va montrer tout ce que tu pouvais dire avec un film quoi. Shining. En fait j'ai vraiment deux côtés quoi. Soit c'est les films Disney soit c'est les films d'horreur. D'ailleurs je pense que le premier film qui m'a le plus marqué c'est le premier film que j'ai vu je crois bah c'est Winnie l'ourson. Qui es-tu ? Winnie l'ourson ? Oh Winnie ! Oh oh l'ourson ! On va aller chercher les fruits pour le même aux fruits. Donc on a besoin d'une banane, une pomme, une poire et un kiwi. Voilà. Deuxième question. Waniram Art. Quoi dessiner ? Question que je me pose souvent. Tu perdras jamais ton temps à dessiner des têtes, de faire des expressions de visage, à dessiner d'observation du coup. Si tu sais pas quoi dessiner, tu dessines ce qu'il y a autour de toi. Il faut éplucher la banane en premier. Tu peux regarder aussi ta bibliothèque d'images références. Ok ? Parce que ça va donner de l'inspiration en général. Si j'ai envie de dessiner et que je sais pas forcément quoi dessiner, bah en fait je vais aller sur Insta où je vais regarder ma bibliothèque de références et je vais prendre une grosse dose d'inspiration et dessiner. Je vais avoir des idées en regardant ce que font les autres. Et puis si tu sais pas quoi dessiner, tu vas faire comme ce que je vais essayer de faire ce mois-ci si je trouve le temps. Tu suis le character design challenge. Tous les mois ça donne un sujet. Tu sais quoi dessiner quoi ? Tu suis le sujet du character design challenge. Et on faisait ça sur le discord, on va essayer de relancer ça. On appelle ça les weekly challenge. C'est un petit peu la même idée sauf que ça peut être du character design mais ça peut aussi être du storyboard, du décor, des props. C'est un peu plus large et parce qu'aussi c'est chaque semaine. Ok ? Mais du coup c'est peut-être plus intense et c'est avec la communauté du discord à prendre le dessin. Donc voilà. Si vous voulez rejoindre la communauté, je vous mets le lien en description. Question suivante. Peut-on dessiner avec le style Disney tout en étant proche du réaliste ? Raphaël Michael K. Banjel. Désolé si je prononce pas bien. Alors je vais répondre à ta question mais d'abord pour la recette il faut écraser la banane avec une fourchette. L'idée c'est qu'on va faire un lit de bananes. Ok ? Ça va être le fond de notre miam aux fruits. Ce qui fait que c'est différent d'une salade de fruits traditionnelle. Donc en fait c'est compliqué de répondre à ta question parce que comment tu définis le style Disney ? En fait il est quand même assez variable. Entre Mickey, Glen Keane, Winnie-Ourson, Dumbo, enfin c'est hyper différent tout ça. Je pense que le style Disney il est sur certains aspects déjà assez proche du réalisme. Je dirais qu'il est semi réaliste. En fait ta question m'a donné une idée pour un 2 minutes tips où je vais expliquer en fait les différences entre le style cartoon semi réaliste et réaliste et ultra réaliste. Ça c'est hyper intéressant comme sujet. Oui, tu peux dessiner dans le style Disney et être assez proche du réaliste parce que voilà je pense qu'il y a des films Sleeping Beauty, La Belle au bois dormant, pour moi Le Prince, Aurore, elles sont quand même assez réalistes, du semi réaliste quoi. Prochaine question. Quel est ton parcours pour arriver à ton niveau de dessin ? Ananas 77. En gros j'ai fait le programme de dessin que je décris dans mon livre. Je mets un lien, il est gratuit, je te le mets en description. C'est un programme où tu fais de l'anatomie, de l'observation, de la gesture, de la composition de plan. Ça c'est un programme que j'ai fait 10 heures par jour pendant 9 mois. Et après je suis rentré au Gobelin donc j'ai continué à dessiner surtout à cause des Gobelins. Tu vois j'avais plus trop de temps de dessiner pour moi après. Et après quand je suis devenu animateur 3D, j'avais moins dessiné à part les petits croquis que je faisais pour préparer les animations. Mais en gros je dessinais beaucoup moins. J'ai un petit peu perdu quoi. Et c'est pour ça qu'en relançant cette chaîne YouTube, ça m'a permis de me remettre au dessin. Même si au final je dessine pas tant que ça quoi. Je dessine surtout pour les vidéos. On jette la peau de banane. Maintenant qu'on a notre lit de banane, on va prendre une pomme. On va la peler et la couper en D. RA création. Une reconversion pro passé 35 ans dans la conception de décors miniatures de films est possible ? Point d'interrogation. Donc la première partie de ta question, reconversion après 35 ans ? Oui. Après la conception de décors miniatures ? Alors désolé si j'ai pas bien compris ta question. Mais du coup, c'est que tu veux reproduire en fait des décors de films qui existent. C'est pas des décors pour des films. Si j'ai bien compris. L'idée c'est de pouvoir monétiser en fait ta passion. Ça peut être via une chaîne YouTube comme moi je fais. Tu vois, ça peut être via Instagram, Twitch. Tu vois, tu pourrais faire des live Twitch où tu fais tes maquettes et tout. Et t'expliques comment tu fais. Ça pourrait intéresser des gens je pense. Mais après tu pourrais les vendre. Donc voilà, il faut que tu trouves un moyen de monétiser en fait cette passion pour faire des maquettes. Question suivante. P of Tenta, Poise 1, tu vas la faire, la vidéo sur les ombres, sans l'ombre d'un doute. Un de ces quatre. Ah, Simon Vergéraud. Sur quel film ou série as-tu préféré animer ? On n'en avait pas parlé. Simon, il est dans un vlog que j'avais fait. Je vous mets le lien en description, on avait fait un Inktober ensemble. Je dirais que c'est le Grinch. Parce que c'était le premier film où j'étais animateur main. Donc je faisais les personnages principaux du film et ça n'a pas été tout le temps le cas. Au final, j'ai fait très peu de films où j'étais animateur main. Et du coup, j'ai aimé les quelques plans que j'ai fait. Et puis le film était original. Ce n'était pas des mignons. C'était un film de Noël. C'était le Grinch. Donc ça me parlait de Chuck Jones et tout. Après, je pourrais te dire le travail que j'ai fait sur Voyage d'Arlo. Mais le problème, c'est que comme tout a été squeezé. C'était l'ancienne version. Ça n'a rien à voir avec le film qui est sorti. Question suivante. Oui, c'est prévu cette année. Ça va être une formation de dessin spécialisée sur le dessin de personnages, de personnages humains. Et centré sur l'apprentissage de l'anatomie. Deuxième question de M. Salahi. Pendant tes 10 heures de dessin, tu prenais des cours ou des formations à côté ? Ouais. En fait, j'avais des cours du soir avec la mairie de Paris. D'anatomie, de nu. J'avais des cours de couleurs. Et j'étais obligé d'y aller. En fait, j'étais obligé d'aller aux cours de couleurs. Je ne comprenais rien parce que je suis d'Altonien. Pour pouvoir suivre les cours de nu, j'étais obligé d'aller aux cours du lundi de couleurs. Donc ça, c'était vraiment pénible parce que j'avais vraiment l'impression de perdre mon temps. Et puis, j'avais mon mentor, Milidi, qui me donnait les cours en particulier. Alors, deux heures tous les 15 jours, trois semaines, un truc comme ça. C'est elle qui est à l'origine du programme de dessin. Je l'ai adapté, mais c'est elle qui a le fait. Question suivante. En général, j'écris 3-4 vidéos à la suite. Là, on passe à la poire. Pareil, on l'appelle, on la découpe en cubes et on la met dans le miam. Après, c'est Viviane de la chaîne Syllabus qui m'avait conseillé, il n'y a pas longtemps, de faire des vidéos plus petites, plus courtes, pardon, pour en faire plus régulièrement. Parce que c'était un peu le problème de l'année dernière. Il n'y a pas eu une seule vidéo sur un an. Après, il y a des explications. Donc, l'idée, c'est que je les écris à la suite, je les tourne toute la même journée, quand je vais au studio à Versailles. Et après, je les monte le soir. Question suivante de Maédu45. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des tips et une méthode pour apprendre à dessiner ? En fait, si je me suis lancé dans le domaine du dessin, c'est parce que je voulais faire quelque chose, un, qui me fasse plaisir, et deux, qui puisse intéresser les gens. En regardant mon parcours, ce qui me paraissait le plus évident, en fait, c'était le dessin. Il y avait l'animation aussi et le cinéma, qui étaient des thèmes que j'aurais voulu aborder. Je me suis dit, bien, en fait, via le dessin, je vais pouvoir parler d'animation et de cinéma. Parce que c'est suffisamment large pour parler de tous ces autres sujets. Après, ce qui m'a donné envie de faire des tips et une chaîne YouTube, c'est, par exemple, c'était Mackinnon qui avait fait sa série Two Minute Friday, je crois, ou Two Minute quelque chose. Et voilà, le dessin, pour moi, ça a toujours été, en fait, un moyen pour faire autre chose. Si tu regardes la bande-annonce de la chaîne, je t'explique qu'à la base, je n'aime pas dessiner, et c'est la vérité. Et je pense que je ne le fais toujours pas naturellement, donc c'est que, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne dessine toujours pas pour moi, donc c'est que ce n'est pas quelque chose d'hyper naturel. Quand je fais un dessin, c'est toujours un peu dans la douleur, quoi. En revanche, ma vraie passion, c'était l'animation, quoi. Donc le dessin m'a permis, en fait, de rentrer au Gobelin, de faire de l'animation. Et donc là, avec cette chaîne YouTube, quelque part, c'est un peu la même idée, quoi. Le dessin me permet de faire des vidéos, ce que j'adore faire, permet de faire des tutos, permet de me faire plaisir, de faire des films. Donc voilà, encore une fois, le dessin, en fait, c'est, pour moi, c'est juste un moyen de faire quelque chose qui m'intéresse vraiment, quoi. Alors, question suivante. Lucas4S28, fais-tu des conventions ? Smiley caca. Ben, non, je ne crois pas. Je n'en ai pas fait, je ne suis pas sûr que j'en ferai. Keystart, quel est ton parcours universitaire ? Merci d'avance. Parcours universitaire, 6 ans de fac de cinéma. Au début, je voulais faire du cinéma parce que je pensais que, justement, comme je ne savais pas dessiner, en fait, je n'allais pas pouvoir faire de l'animation. Il faut se dire qu'à l'époque, c'est quand j'ai choisi mon orientation, il n'y avait pas encore autant de films 3D, quoi. C'était le début, en fait. Mais il y avait encore plein de films 2D, donc je n'étais pas hyper dans l'informatique, donc je ne me voyais pas faire de la 3D, ça me paraissait bizarre, quoi. Et puis, j'étais à fond dans le cinéma, donc je me suis dit, ben, je vais faire des films, je vais faire du cinéma, donc je vais faire une fac de ciné. On passe au kiwi, la même chose, hein. Et après, je me suis rendu compte que j'allais dans le mur, en fait, avec la fac, enfin, je me suis dit que jamais j'allais trouver un boulot qui allait me plaire. Je ne voulais pas être prof de ciné, je voulais peut-être écrire des bouquins sur le ciné, mais je ne voulais pas faire que ça, quoi. Donc, au final, en fait, j'ai créé une boîte, j'ai créé une boîte de production et j'ai fait des films, j'ai fait des films de campagne politique pour des personnes assez connues, mais je ne vais pas les dire. J'ai fait des films pour la chaîne de télé Mezzo, par exemple. Et en fait, quand j'ai fait ces films-là, je me suis rendu compte que je faisais, en fait, des petits films d'animation expérimentaux sur de la musique classique, hein, parce que Mezzo, c'est une chaîne de musique classique. Et en fait, c'est là que je me suis rendu, en fait, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, j'ai envie de faire de l'animation, quoi. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais tenter les gobelins, je suis allé aux portes du verre des gobelins, j'ai vu les tables d'animation, là. J'ai été, comme, frappé par la foudre, quoi, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est ça, c'est là qu'il faut que je sois, quoi. Il faut que je dessine sur ces tables, et tout, sauf que je n'avais pas dessiné. Ce que je raconte dans la bande des mots, c'était ma copine à l'époque qui m'avait dit, c'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant qu'il faut prendre la bonne décision, parce qu'après, ça sera trop tard. En fait, je me suis inscrit, enfin, j'ai fait un truc bizarre, je me suis dit, j'ai un plan A, c'est faire les gobelins, et ben, si je n'y arrive pas, j'aurai un plan B, je ferai une école privée qui coûte hyper cher. Mais j'ai fait un hyper mauvais calcul, je me suis dit, je vais commencer par faire le plan B, parce que je n'avais pas confiance au fait que j'allais réussir les gobelins, quoi. Donc je vais commencer par le plan B, et pendant que je vais aller dans cette école qui s'appelle Supinfographes Esra Paris, qui était la pire expérience de ma vie en école d'animation, on n'allait pas dans cette école. En tout cas, pour la section animation, c'est l'horreur. Je pensais que je pourrais, en fait, préparer les gobelins en même temps, mais en fait, non, c'était pas possible. Donc j'ai fait un an, j'ai perdu 7000 euros, et je me suis barré. Et c'est là que j'ai fait les 10 heures de dessin par jour, en même temps que je faisais ma maîtrise de fac de ciné, parce qu'en fait, la fac de ciné, ça continuait. Parce qu'en fait, plus tu avances dans la fac, moins t'as de cours. Genre, quand j'étais à ma maîtrise, j'avais genre deux cours par semaine. C'était ridicule. Du coup, la même année, j'ai fait mon mémoire, qui était un mémoire sur... J'ai fait mon M1 sur l'influence des cartoons sur les films d'images de synthèse, l'influence des vieux cartoons des années 50-30 sur les films d'images de synthèse. Et ça, j'en ferai une vidéo un jour, parce que j'adore ce sujet. Et mon M2, c'était l'influence du cinéma sur les clips de Michael Jackson. Et en fait, ça tombait au moment où il est mort. Donc, il y avait une sorte d'évidence que c'était le sujet à faire. Et du coup, j'ai eu la validation de mon directeur de thèse. Et du coup, j'ai fait mon M2 en même temps que j'ai eu la réponse du contour des Gobelins. Donc après, j'ai switché et je suis allé trois ans au Gobelin. Qu'est-ce qu'il a, ce kiwi ? Ah ! Question suivante. Des artistes à recommander ? Bah oui ! Alors, je les ai écrits, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, j'ai quelques potes artistes à recommander. Marc Hervoué, Xavier Sayol, qui fait des super BD en ce moment. Donc, elles sont à mourir de rire, donc allez les voir. Lola, c'est donc, qui était dans le jury du concours zombie il y a deux ans. Un artiste qui était dans ma promo Gobelin et qui est un génie absolu, c'est Julian Rwells. Vous pouvez aller voir son compte aussi, je vous mets le lien en description. Ida M, j'aime beaucoup. C'est plus manga comme style. Si vous vous rappelez des vidéos, des 2 minutes tips sur les formes géométriques fortes, vous pouvez aller voir Dunscruffy. Vous pouvez aller voir, c'est l'application parfaite des tips dont on a parlé le mois dernier. Cathy Cut, qui était venue pour le premier live. Malheureusement, on n'avait pas pu faire l'enregistrement pour le podcast. Mais j'espère qu'elle reviendra d'ailleurs pour qu'on puisse faire un enregistrement pour le podcast. Elle travaille à Disneyland Paris sur tous les produits dérivés du parc où elle fait les dessins. C'est assez génial ce qu'elle fait, donc allez voir. Stéphanie Rizzo, qui est un character designer à Sony. A chaque fois que vous éparpillez comme ça les dés, que ce soit de façon bien équilibrée. Matt Haworth, mais il ne pose pas beaucoup. Pour les dessins un peu plus liés aux modèles vivants, vous pouvez aller sur le compte de Thomas Vieng. C'était mon prof au Gobelin et en cours du soir. Georges, alors lui il a un nom compliqué. Georges Swirko Godicki. Il fait des dessins de nus où il se filme en direct et il va très très vite. En fait, il est hyper rapide. C'est génial son compte. Ok. J'ai oublié, il faut mettre du citron. Un quart de citron, de jus de citron dans le mien. Ok. On va enlever les pépins. Onéram encore. Quand aimerais-tu sortir ton programme idéalement ? Donc mon programme, j'imagine, tu veux dire mon cours. L'idée, c'est de le sortir à la rentrée en septembre. Voilà. Question suivante de Pierre Fruner. As-tu des tips pour devenir des illustrateurs ? Comment et qui démarcher ? Malheureusement, je ne suis pas la meilleure personne pour répondre à ça parce que je ne suis pas illustrateur. Tu peux écouter le podcast avec Anna Lubinsky parce qu'on avait parlé de tout ça en fait. On avait parlé de ses démarches, comment elle avait trouvé des éditeurs et tout. Donc voilà, je te renvoie au podcast qu'on avait fait avec Anna Lubinsky. Clo-Claum Key, quel logiciel et tablette de dessin choisir ? Il n'y a pas de matériel ou de logiciel à choisir absolument. C'est en fonction de toi. Donc la meilleure chose à faire, c'est de toi tester, si tu peux, les différents logiciels. La tablette graphique que j'avais testée Huillon pour ma vidéo Où est Charlie ? Elle est très bien. Après, voilà, moi personnellement, l'iPad Pro avec Procreate, ça, ça a changé ma vie. Et puis je peux dessiner n'importe comment, n'importe quand. Et n'importe comment, assis, debout, dans le lit, dans le bain. J'ai déjà fait dans le bain. Combien de questions il reste ? Question de A.M. C'est encore possible de rentrer dans l'industrie de l'animation même sans diplôme ? Bah ouais, ouais, à fond. Je ne veux pas être trop radical, mais si tu as écouté le dernier podcast avec Dav, il dit la même chose. Il dit que les écoles, en fait, ce n'est plus nécessaire. En fait, ce que tu apportes l'école, c'est un carnet d'adresses, c'est des contacts et ce n'est pas rien, c'est sûr. Mais le plus important, ça reste ta bande des mots, en fait. Donc si tu te formes en autodidacte, et maintenant sur Internet, il y a quand même de plus en plus de formations déjà gratuites et même payantes, mais du coup beaucoup moins chères, beaucoup moins chères que des écoles. C'est ce que j'essaie de faire avec ma chaîne, en fait. Tu n'as pas besoin, en fait, de t'endetter sur 10 ans pour pouvoir payer une école d'anime qui coûte une fortune et qui va t'apprendre la même chose que tu peux apprendre gratuitement et avec, évidemment, beaucoup de travail. Il faut toujours bosser, ça, c'est sûr. Mais toute l'information, elle est dispo maintenant. Le but, après, c'est que ta bande des mots, si elle est bonne, elle soit vue. Mais si elle est bonne, elle sera remarquée, quoi. Donc d'où l'intérêt, quand tu es artiste, de te promouvoir sur les réseaux sociaux, de développer ton audio sur les réseaux sociaux. C'est hyper important pour un artiste, en fait, parce que ça te permet, comme ça, d'avoir de la visibilité, de la crédibilité, de l'autorité, en fait. Tu vois, quand tu vas pouvoir démarcher des studios après, ton travail. En fait, moi, je repense à quand j'étais à Sup'Infographe et que je cherchais un stage et que j'envoyais ma débo, j'avais très peu de réponses. Bon, déjà, elle n'était pas terrible, mais en plus, les gens n'ouvraient pas forcément l'email où il y avait ma bande des mots. Donc, il fallait cette première étape où les gens regardent ton travail. À partir du moment où j'étais au Gobelin, je mettais le mot Gobelin dans le titre du mail pour être sûr que les gens ouvraient l'email et après qu'ils cliquaient sur ma bande des mots. Du coup, c'est à ça que peuvent servir les festivals et Annecy, en particulier. Tu vas à Annecy, tu rencontres tout le monde, tu peux montrer ta démo. Voilà, pour moi, cette question de l'école, elle est... Au jour d'aujourd'hui, elle est presque réglée pour moi. Bugedi, quand est-ce que tu peux ressortir ta formation dessin ? J'ai trop hâte. Merci, ben, je l'ai répondu tout à l'heure. Septembre. Viviane Syllabus, combien de dessins de MJ as-tu déjà fait ? Ben, pas beaucoup en vrai. Donc, il y a le Inktober que j'ai fait là en octobre. J'en avais fait un pour une vidéo sur la gesture. Elle a fait un quand j'étais petit. J'en avais fait un petit rapide croquis, je crois, entre les deux tours quand j'avais passé le concours des gobelins. Et c'est tout, je crois. Faudrait que j'en fasse plus, en fait. C'est ça que tu me demandes. Tu veux que je fasse plus de dessin de Michael ? Pas de souci. Axome Paris. Penses-tu faire une vidéo sur la composition de paysage ? Alors, ouais, la question a été posée un peu avant les derniers 2000 tips que j'ai publiés, où j'ai parlé un petit peu, justement, de composition. Pas forcément que de paysage, mais en tout cas de composition. Et il va bientôt y avoir les 2000 tips sur les lignes de fuite et la perspective. On va parler un peu de perspective. Donc, ouais, c'est prévu. Alors là, on passe au moment critique de la recette parce qu'il y a beaucoup de gens qui cringent à propos de ça, mais l'idée, c'est de mettre une cuillère à soupe d'huile. Alors, moi, je mets d'huile de 4 graines. Pas d'huile d'olive, hein, mais 4 graines riches en oméga 3. C'est très, très bon. C'est très bon, l'huile. Donc, un petit filet, quoi. Allez, moi, shop. La 2D est-elle en train de mourir ou peut-elle cohabiter avec la 3D ? Alors là, comme ça, j'ai envie de te répondre que la 2D est morte et enterrée depuis plus de 10 ans déjà avec le dernier film de Winnie Mourson de Disney. Si on pense à la 2D telle qu'elle est née, c'est-à-dire aux États-Unis, via les grands studios et notamment Disney. Cette 2D-là, elle a eu une période de vie de un peu moins de 100 ans et malheureusement, elle est terminée. Après, la 2D, c'est pas que les États-Unis, c'est pas que Disney, heureusement. Donc, elle survit plutôt bien au Japon, évidemment. Et puis, en France, en Europe, on a pas mal de films. On regarde là, Le Sommet des Dieux, par exemple. Enfin, tu vois, il y a quand même des super films qui sont faits en ce moment et qui continuent à se faire. Il y a eu Petit Vampire aussi, il n'y a pas longtemps. On peut penser à Netflix aussi, qui fait de plus en plus de films 2D. On pense à Close. Après, moi, ce qui m'a intrigue, c'est qu'il y a des films qui devraient être faits en 2D et qui ne le sont pas, qui sont faits en 3D avec un rendu 2D. Enfin, justement, ça sert à quoi ? Tom & Jerry, par exemple, ça aurait dû être en 2D et ça, ça a été fait en 3D, tu vois. Ou alors, la bande-annonce qui vient de tomber cette semaine de Tic et Tac, Ranger du risque, où t'as justement la 2D et la 3D qui ont l'air de cohabiter ensemble à l'image, alors qu'en fait, c'est de la fausse 2D, quoi. C'est de la 3D avec un rendu 2D. Donc, déjà, il y a une incohérence dans ce que raconte le film dans le fond et la forme. La 2D, en soi, n'est pas morte. C'est juste qu'elle est vraiment résiduelle, quoi. Elle est dans des petites productions européennes et japonaises, mais elle n'aura plus jamais la visibilité qu'elle a pu avoir avec les studios Disney. Noah Bass, comment t'arrives à jongler entre youtubeurs et animateurs ? Y a-t-il eu des impacts pour toi ? Donc, oui, à une époque, c'était un peu compliqué de jongler entre les deux. C'était même assez difficile. Mais pour l'instant, je ne suis plus animateur. Je ne travaille plus à Illumination. Je suis sur un autre projet. Et puis, surtout, je m'occupe de mon fils en ce moment. Donc, c'est plutôt ça, ce avec quoi je jongle. Donc, ouais, c'est compliqué, mais c'est tout ce que j'aime. Donc, je ne vais pas me plaindre. BAU ! Est-ce que c'est facile de vivre du dessin, entre parenthèses, l'argent ? Nope ! Ce n'est pas facile, quoi. Après, est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. Et encore une fois, c'est, à mon avis, aujourd'hui, via les réseaux sociaux, via une chaîne YouTube, un compte Insta, Twitch. Ça va être comme ça que tu vas pouvoir promouvoir ton art, tes dessins, pouvoir les vendre, pouvoir faire des commandes, peut-être, tu vois, comme j'ai pu faire. Donc, ça, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et il faut prendre exemple autour de toi sur les gens qui arrivent à en vivre. C'est de voir comment ils font et pourquoi ça marche, quoi. Question suivante. Mathilde, elle de... Merci beaucoup. Little flower drawing. Facile de jongler entre ta vie de papa et illustration. Bisse, j'adore ce que tu fais. Merci beaucoup. Bah, non, ce n'est pas très facile. À chaque fois que je travaille, j'ai l'impression que je fasse un petit peu à côté de lui. À chaque fois que je suis avec lui, je me dis, ah, il faudrait que je bosse. Donc, c'est ce truc de, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu te dis, ah, il faudrait que je fasse d'autres choses, quoi. Ça, c'est le problème majeur quand tu jongles. Mais non, encore une fois, en fait, j'adore ce que je fais. Et puis, en plus, je travaille. Mais donc, je suis avec mon fils, je suis avec mon bébé. Donc, je ne peux vraiment pas me plaindre, quoi. Merci, mi-br-g. Mibre. Mibre-cr. Attends, il faut peut-être que je continue le mi-am. Dernière touche pour le mi-am. Les crunchy chocos. Alors, normalement, ce n'est pas dans la recette originale. Normalement, la recette, c'est de mettre des poudres de noisettes, des amandes, ce genre de choses. C'est encore plus healthy, évidemment. Moi, je préfère les crunchy chocos. Bon. Si vous mettez les poudres de noisettes, ce qui peut être bien, c'est de rajouter aussi de la poudre de coco. Ça, c'est top. OK ? Pour les crunchy chocos, je vous conseille absolument cette marque. Vous la trouverez chez Naturalia, normalement. Mid-22. Astuce pour faire sous différents angles un même personnage ressemblant. Alors, en fait, l'idée, ça va être de retravailler les mêmes shapes sous tous les angles. OK ? Si tu penses à Mickey, tu te rappelles, ses oreilles, en fait, elles sont toujours comme ça, de face, de profil, de dos, de trois quarts. En fait, c'est absolument pas réaliste selon les angles. Ça, c'est l'exemple extrême. Mais pour tous les personnages, en général, l'idée, c'est de conserver, en fait, la shape qui fait qu'on le reconnaît. Et c'est peut-être profil ou vue d'en dessous ou vue d'au-dessus, de conserver, en fait, la forme générale de ces shapes. OK ? C'est un peu ça, l'idée. Mais je ferai un demi-tips là-dessus. C'est super intéressant. Les dessins de Toto. Est-ce que vous avez prévu de faire des vidéos du même genre que celles sur UbiWorks ? Oui, il y a même un gros projet qui est en cours là, avec UbiWorks. Ce qui est trop bien avec ces Crunchy Choco, c'est aussi qu'il y a des amandes toastées. Et elles sont trop, trop bonnes. Avant de griller. Ouais, avant de griller. Je peux pas trop en parler maintenant, mais on a un gros projet, en plusieurs vidéos, où on va parler comme ça en profondeur de l'art et de la vie de grands artistes, plus ou moins des studios Disney. Mystère. Les mains. Un petit tips pour parvenir à quelque chose de pas trop dégueulasse. J. Charles Sanchise. Bien sûr. C'est prévu les tips sur les mains, et je pense que je vais les sortir un petit peu au même moment que le cours d'anatomie. OK ? Après, il n'y a pas de solution facile pour dessiner les mains. Mais ouais, on verra ça très bientôt. Les miamofruits et prêts ! Question. Un projet de film d'animation 100% DIY. Question de Elastic Arm. Ouais, j'ai un projet de film. Mais c'est des projets qui se trouvent dans des cartons, dans des tiroirs. C'est juste que j'ouvrirai les tiroirs le jour où ça sera le moment de le faire. Il y a un film que j'aimerais bien faire, c'est raconter l'histoire de Thunder Mesa avec des décors réels. Donc, filmer les décors et animer les personnages dans les décors, ce qui est assez compliqué à faire, mais bon, ça c'est une idée que j'ai et que j'espère faire plus tard. Après, j'ai un autre film qui me tient à cœur. C'est un film de zombies, où, en fait, ça seraient tous les SDF de Paris qui se transformeraient en zombies et qui boufferaient tout le monde à l'heure de pointe dans le métro pour reprendre leur place dans la société, quoi. C'est mon projet de film qui serait du coup un film de réanimation. Pourquoi avoir choisi l'animation 3D ? Parce qu'à la base, déjà, c'est là où il y a le plus de boulot. Et de Zio, j'ai jamais été hyper confiant en mes skills de dessin. C'est pour ça que quand j'avais fait mes premiers stages au Gobelin, je cherchais des stages dans la Stopmo parce que je n'étais pas hyper confiant dans mes capacités de dessin. Et puis, ce que je voulais aussi, moi, c'était aller aux États-Unis, bosser dans les grands studios, Disney, Pixar ou DreamWorks. Donc, c'était forcément de la 3D, quoi. Dernière question de Ozen Kozuki. « Pourrais-tu approfondir la méthode droite versus courbe ? » Il n'y a pas beaucoup à approfondir, en fait. C'est un concept assez simple. C'est d'opposer des droites à des courbes. Pour aller plus loin, mais ça, j'avais fait aussi un 2 minutes tips là-dessus, c'est simple versus complexe. Il faut que tu penses que cette règle, elle est d'autant plus évidente et appliquée que tu vas être dans le cartoon et plus subtile quand tu vas être dans le réaliste. Tu peux penser qu'une droite va être plus liée à de la stabilité, à du fixe, alors qu'une courbe va plus être liée à du mouvement. Tu peux penser que la courbe, c'est aussi le soft, alors que la droite, ça va être le dur. Et si tu regardes, par exemple, les bras ou les mains, tu vas avoir sur ta main, en fait, une opposition entre des droites au-dessus, parce qu'en fait, tu as tous tes os et tes tendons au-dessus, et une partie plus soft, avec tous tes coussinets et puis tes muscles. Donc tout ça, ça te montre que, en fait, les droites sont liées à ce qui est dur et les courbes plutôt à ce qui est mou, ce qui est soft, quoi. Et tu as la même chose avec le pied. Au-dessus, c'est dur et en dessous, c'est douillet. Voilà, je crois qu'on est bon. On a terminé toutes les questions et on a fini le miam. On va pouvoir se régaler. Dites-moi dans les commentaires, faites la recette et dites-moi dans les commentaires si vous aimez. Moi, je mange ça tous les matins et j'ai une forme d'enfer ! Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions pour une prochaine vidéo, vous pouvez me les mettre en description. On revient la semaine prochaine avec un nouveau 2 minutes tips. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Si ce n'est pas le cas, on peut continuer les discussions dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501